Pour être complet sur le dossier Paris-Saint-Germain, info Mercato, nos confrères du Parisien, ce matin annoncent que Kylian Mbappé a choisi le Real Madrid comme destination la saison prochaine. Le Paris-Saint-Germain, le club Bichente, lui, n'est pas encore au courant du choix de son attaquant. C'est le feuilleton de chaque saison, mais à force c'est un peu pénible, je pense que c'est pénible aussi pour le joueur de jamais avoir les idées claires, c'est pénible aussi pour le Paris-Saint-Germain, pour savoir quel projet il construit, si c'est un projet avec Kylian Mbappé ou sans Kylian Mbappé. Moi je ne comprends pas que chaque année ce soit la même histoire, et à un moment donné, la décision va bien falloir qu'il la prenne définitivement. Vendredi soir, on vient de le voir en résultat, le Paris-Saint-Germain s'est donc imposé à Strasbourg sans briller la Real Sociedad et la Ligue des Champions. C'est dans dix jours, dix petits jours exactement, Paris et son coach sont-ils prêts ? Réponse avec Bastien Charlambard. Comme un soulagement, vendredi Paris a gagné, mais Louis-Henriquet le sait. Son équipe a souffert jusqu'au bout. On a l'impression qu'on doit gagner tous nos matchs 3-4-0 et être extraordinaire. Mais non, c'est pas comme ça. Toutes les équipes du monde souffrent. Et nous, ça nous arrive de souffrir aussi. Encore dix jours, deux matchs, pour asseoir sa méthode. C'est un coach qui est arrivé avec des idées claires. Il aime bien avoir le ballon. Elle aime beaucoup la part humaine aussi. Il est toujours là pour nous, que ce soit moi ou les autres. Il est dur. Si tu ne fais pas ce qu'il veut, il est vraiment derrière toi. Décryptage du style Henriquet avant la Real Sociedad en Ligue des Champions. C'est son laboratoire depuis maintenant 7 mois. Louis-Henriquet, 53 ans, passe le plus clair de son temps ici, au campus PSG. Le technicien aime prendre de la hauteur lors de séances intensives, apprécié de ses joueurs. Et s'appuie sur un écran géant, déjà utilisé, à leur sélectionneur de l'Espagne. Nous utilisons cet outil pour les choses nouvelles auxquelles les joueurs ne sont pas habitués. Et c'est aussi pour surprendre le joueur et l'aider à rester attention. Son Paris Saint-Germain, meilleure attaque, deuxième meilleure défense de Ligue 1, a vu les progrès de Vitinha en difficulté la saison passée. et l'émergence de jeunes joueurs comme Bradley Barcola et Warren Zahir Emery. C'est un coach très investi. On connaît sa philosophie de jeu, qui est offensive, qui convient je pense à tout le monde. Quand je ne fais pas ce qu'il veut, il est derrière moi à me dire « Va, écarte-toi, prends la balle, va recontre un ». Et c'est comme ça que je progresse de plus en plus. Une hyper-exigence, dure avec les meilleurs, le meilleur. Critique envers Kylian Mbappé, pourtant triple buteur, un soir de victoire contre Reims, début novembre. Je pense que Kylian peut faire un bien meilleur match que celui-ci. Je pense qu'il peut s'améliorer, il a une grande marge de progression, mais ça reste un joueur de classe mondiale. Progresser sans cesse et contrôler le jeu, Paris a 63% du temps le ballon en Ligue 1, presque autant en Ligue des champions. Seul Manchester City fait mieux. Ce que j'aime bien de Louis Serriquet, c'est sa manière, au moment où on perd le ballon, être prêt de l'adversaire pour le récupérer le plus vite possible. Comme ça, une fois que tu le récupères, tu pourras réattaquer. À la possession, s'ajoute la transition, comme l'explique l'ex-parisien Fabrice Abriel. Tout le monde est concerné par la récupération du ballon. Ensuite, il y a une projection rapide vers l'avant. On attend des soutiens. Il aurait pu y avoir, Osaïe Henry, il partit en 1 contre 1. Maintenant, il attend Barcola. Et ensuite, vous voyez, on finit l'action, on est à 5. C'est total, football total. Mais Paris a ses limites, aussi sous pression. Quand l'adversaire vient les chercher très haut, parfois, ils perdent des ballons ou ils essayent de ressortir et ça donne des munitions à l'adversaire. Ça reste quand même un axe de travail et c'est vraiment le rôle de l'entraîneur que de, entre guillemets, éduquer son équipe et de les forcer à être dans le plan de jeu parce qu'il estime que c'est comme ça qu'il a envie de gagner les matchs. Contre Strasbourg, pour son 29e match sur le banc, Lucho aligne un 25e 11 différent. Son pressing souhaité pousse à la faute le gardien. Contrôler le jeu, faire mal aussi, plus rapidement. 17 secondes, 6 passes après avoir récupéré le ballon et le PSG se montre tranchant. Ils sont 4 à se projeter vers l'avant et la solution a été privilégiée vers la gauche avec Mbappé. Le centre, vers Asensio. Une contre-attaque éclair, limpide. Mais comme contre Brest, Paris se laisse aller. Le PSG leader s'est fait peur jusqu'au bout. Louis Sénriquet sait sur quoi insister avant la Real Sociedad dans 10 jours. Et nous reviennent en mémoire les mots de Louis Sénriquet justement au mois de décembre dernier. Regardez ce que disait exactement l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je ne doute pas qu'en février, nous serons beaucoup plus forts. On est en février. Le Paris Saint-Germain, Louis Sénriquet, est plus fort ? Non. Non, je ne vois pas le Paris Saint-Germain beaucoup plus fort. Je lui reconnais des qualités. Avec Sénriquet, il y a une idée collective. Mais même s'il y a énormément de qualités offensives, il y a une fragilité en phase défensive sur les deux derniers matchs. Ils ont subi beaucoup d'occasions. Face à Brest, ils tenaient le match sans faire remonter. Donc il va falloir qu'ils fassent mieux là-dessus. En Ligue des Champions, j'avais noté aussi que sur le plan athlétique, il y avait parfois un déficit, un manque d'expérience au milieu de terrain aussi. Ils ont la chance de jouer contre la Real Sociedad, qui n'est pas une grande Europe, qui est aussi en difficulté. Donc ils vont pouvoir monter un petit peu le curseur. Mais cette progression, en tout cas, moi, je ne la vois pas. PSG, Real Sociedad, J-10. Que vaut vraiment, Bichente, le club basque actuel 6e de la Liga ? Visite guidée exclusive avec Robin Lenormand, le défenseur français des Bleus et Blancs. Saber Desfarges. Le feuilleton Kylian Mbappé touche déjà presque à sa fin. On nous annonce que Kylian Mbappé aurait choisi le Ria de Matrice. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian, mes amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, et sinon on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es intéressé du contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé aurait choisi le Ria de Matrice, les amis. Déjà, si qui le PSG, ça sera vraiment un gros manque. Ça sera un gros manque pour le PSG, parce qu'on le voit bien, Kylian Mbappé, sans lui, le PSG, c'est le désert. C'est le désert, les amis. Les joueurs ont du mal à marquer des buts. Les joueurs ont du mal à prendre les responsabilités au PSG. Ousmane Dembélé, il a du mal à marquer des buts. Barco, là, il est mal à trop devant les buts. Tu as un Koulou Moigny qui n'arrive pas à être convaincant au PSG. Tu as un Consolo Ramos, dont le coach ne fait pas confiance. Donc, c'est très compliqué en attaque. C'est très, très compliqué. Kylian Mbappé, c'est l'arbre qui cache clairement la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Si le PSG, comme c'est la tendance actuelle, ça sera vraiment une grosse perte. Je ne pense même pas que le PSG risque de se rélever la saison prochaine. Parce que tu vas prendre desquels joueurs sur le marché. Tu vas prendre desquels joueurs. Tu vas aller à l'Anne qui est en Majesté City. Il y a quels grands joueurs sur le marché. Harry Kane, il est au bain de Munich. Tu vas quels grands joueurs. Moi, mais Salah, il est à Liverpool. Il est installé à Liverpool. Tu vas bouger, Salah. Tu vas bouger Harry Kane. Tu vas bouger Harry Kane. Ça sera très compliqué pour le PSG. Ça sera vraiment très compliqué pour le PSG si Kylian Mbappé bouge cet été. Il est probable parce que, selon cette information, Kylian aurait choisi le Ria de Madrid. Et pour moi, c'est pour le Ria de Madrid. Ça sera un bon projet sportif pour lui. Parce que, à mon avis, il a plus de chances de remporter la LDC au Ria de Madrid. Il a plus de chances de remporter le Brando au Ria de Madrid. Je ne dis pas qu'au PSG, c'est impossible. C'est juste que le Ria de Madrid, ils savent comment remporter la LDC. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont, je pense, 14 LDC, 14 ou 15. Ce n'est pas un hasard. 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 Si les joueurs du Ria ont déjà remporté le Brando, le Ria sait comment gagner les titres. Le Ria sait comment remporter le Brando. Donc, moi, je trouve que si pour le Ria de Madrid, ça sera un très bon projet sportif. Un très bon projet. Et en plus, Kylian est pour le Valant. Kylian peut jouer sur un côté. Il peut jouer à l'axe. Il peut jouer en disque. Il peut quasiment jouer partout. Le Paul Valant, donc si pour le Ria de Madrid, il va trouver sa place. Il va trouver sa place. Tu auras Vinicius. Tu auras peut-être Kylian emprunté et Rodrigo. Et Rodrigo. Kylian, moi, je lui fais confiance. C'est un grand bricoleur. Il est très faux dans le coaching. Il est très faux pour mettre le jeu. Il est très faux pour bonifier les joueurs. Moi, je fais confiance à Kylian pour trouver le poste idéal à Kylian Mappé. Kylian, c'est très très faux. Donc, moi, je pense que si pour le Ria de Madrid, il aura clairement sa place. Il aura clairement sa place, les amis. Moi, je ne suis pas inquiet pour lui. C'est juste que, bon, si pour le Ria de Madrid, il devra accepter que le soleil qui est actuellement au PSG, il ne va même pas toucher la moitié au Ria. Même la moitié, il ne touchera pas. Il doit l'accepter. Si pour le Ria de Madrid, il doit accepter qu'il ne sera plus le roi, le roi du Ria comme il est actuellement le roi du PSG. Il va s'éprimer de beaucoup de choses. Le Ria de Madrid, c'est une institution. Les joueurs ne sont jamais au-dessus du Rial. Les joueurs ne sont jamais au-dessus du Rial de Madrid. Même Cristiano Ronaldo a essayé de le faire. Il est déchassé. Cristiano Ronaldo, lorsqu'il a rapporté de la RDC en 2018 avec le Rial de Madrid, il a voulu faire le chantage au Rial de Madrid en disant, écoutez, vous m'en manquez le soleil, sinon je pars. On lui a dit, écoute, tu peux partir. Les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Et donc, il est parti à la Juventus. Donc, le Ria de Madrid, c'est une institution. Lorsqu'un joueur veut déjà dépasser le Rial, on te vend. On te met sur le marché. Et c'est le cas de Cristiano Ronaldo. Donc, si Kylian pour le Ria de Madrid, il doit s'attendre à toutes ces choses-là. Il ne sera plus le roi du club. Il ne sera plus le roi du club. Après, partage-moi tout ce que j'ai un commentaire. Est-ce que Kylian Mbappé va s'adapter au Ria de Madrid ? Est-ce que tu penses qu'il va s'en sortir au Rial du Mbappé ? Si vous n'êtes pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné d'arriver la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.